On est seul en tentation des hôpitaux, dans tous les établissements, dans le soin sanitaire, dans nos jambes, dans nos hôpitaux et dans la vie des urgences surchargées, mais c'est en fait l'expression de l'incurie des gouvernements successifs qui n'ont pas arrêté de mettre en œuvre les mesures de restriction budgétaire et qui font qu'aujourd'hui, les hôpitaux sont asphyxiés. Donc, il faut absolument, non seulement donner des moyens financiers, mais donner des moyens humains, embaucher, valoriser les carrières en augmentant notamment les salaires, en reconnaissant la pénibilité et arrêter de considérer que l'hôpital doit faire plus avec moins. Il n'avait pas les bases. Il n'avait pas les bases. Tous les territoires sont en souffrance, les territoires ruraux, les territoires urbains, parce qu'il manque effectivement du personnel soignant et qu'à chaque fois, on réduit leurs moyens. Donc, stop, ça suffit, il y a urgence. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est pour que ça se passe en France. Nos médecins n'ont pas plus, c'est ça qu'on n'ont pas plus. On reçoit les patients, c'est pour qu'on prend le temps de leur tenir à main. Les députés communistes à l'Assemblée nationale soutiennent la mobilisation des syndicats de santé, des personnels, des hôpitaux publics et des EHPAD qui se mobilisent aujourd'hui et qui se mobilisent depuis de nombreuses semaines. 154 services d'urgence sont aujourd'hui en grève. Ils réclament tout simplement des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins de nos urgences, de nos hôpitaux publics, de nos EHPAD. C'est une question de dignité humaine. Soyons tous mobilisés pour soutenir ce mouvement qui est tout simplement un mouvement qui demande d'avoir des besoins financiers pour répondre aux besoins de notre société.